Je suis Jean-Claude Leroy, j'ai 79 ans. Je suis atteint de fibrose pulmonaire que l'on m'a diagnostiqué au mois de août l'an dernier. J'ai fait une crise que je pensais être une crise cardiaque. Et il s'est avéré que mon cœur n'avait rien du tout, que c'était mes poumons qui avaient du mal à utiliser l'oxygène. Mon pneumologue m'a conseillé de trouver un kinésie-réparapote respiratoire. Ce que j'ai fait, et depuis, j'ai réappris à respirer normalement et surtout à faire des exercices physiques sans trop forcer pour me redonner une condition physique et me réapprendre à respirer plus profondément. Mais sinon, du mois d'août 2022 à décembre 2023, ne pouvant pas sortir sans oxygène, je m'étais affaibli physiquement. Et là, la kiné respiratoire plus les exercices physiques me redonne la possibilité, par exemple, de remonter à l'étage sans essoufflement. Alors qu'en sortant de l'hôpital fin août, je ne pouvais plus monter à l'étage. Il fallait que je m'arrête deux fois pour reprendre mon souffle. Donc, pour faire la cohérence cardiaque, il faut avoir déjà un écran et cet écran connecté à l'Internet. Dans cet écran, va apparaître une petite boule qu'on va mobiliser, on va regarder. Le fait de regarder, ça nous attire l'attention pour la boule et ça nous fait qu'on concentre qui est ça à pas d'autre chose. Donc, la petite boule, elle va monter. On inspire. Et quand elle descend, on expire, on souffle. Et ces mouvements, il va rester pendant... Il va augmenter en quantité selon le temps. Et ça va rester pendant cinq minutes. Pendant cinq minutes, il va faire tous ces mouvements. Et comme réponse, on aura le niveau cardiaque qui va s'abaisser et avec le stress aussi. Allez, c'est parti. Donc là, vous inspirez quand la boule, elle monte. Vous expirez le moment qu'elle descend. Et ça répète. L'intérêt de le premier temps, c'est de s'adapter à l'exercice. Donc, on suit les exercices. On inspire bien par le nez. Et on souffle bien par le nez. D'accord ? Parce qu'on respire toujours par le nez. On peut faire ça lorsqu'on est déjà angoissé. On sent que le souffle commence hors niveau médical. Bien sûr, il faut voir la saturation. Mais si on a cette angoisse, on peut mettre dans un portable. On se met dans un coin assez calme. Et on commence à se concentrer sur ça. On respire. Et on suit les indications de la petite boule qui monte et se déplace. La croyance cardiaque, j'indique souvent pour les patients qu'ils ont le problème respiratoire. J'indique à la fin de la séance pour qu'ils reprennent le calme. Et à la maison, exactement pour s'il y a des moments d'angoisse, de problèmes de dispiné, c'est-à-dire le manque de souffle, qu'ils puissent avoir cet outil comme une forme de baisser son stress. C'est déjà prouvé dans la littérature que la croyance cardiaque, elle proportionne la diminution de l'hormone de stress, la cortisone. Et en pratiquant ça régulièrement, le patient peut se bénéficier de ça. Et aussi, pas que de stress, parce que le patient, il dit, bon, je ne suis pas stressé, je n'ai pas besoin de faire ce type d'exercice. Et là, je dis, non, vous pouvez le faire parce que le manque d'air, c'est angoissant et on peut gérer mieux. Plus on a des outils dans notre caisse, mieux c'est pour gérer le quotidien. C'est un outil assez simple, c'est accessible à tout le monde. On peut accéder dans les chaînes de YouTube, tout ça, il y a plusieurs formes de croyances cardiaques. C'est prouvé même pour les patients respiratoires comme les patients cardiaques et les anxieux. Si je fais des travaux à la maison, par exemple, j'aime bien faire du jardinage et à certains moments, on fait un effort répété, toujours le même et accéléré. Après, on s'essouffle, donc je m'arrête et je respire profondément et j'expire profondément de façon à faire descendre mon rythme cardiaque et reprendre mon souffle. Et ça se passe très bien et ça résout le problème très rapidement. Ça peut s'apprendre en kinésiothérapie respiratoire. Sous-titrage Société Radio-Canada